Salut, c'est les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la masse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va tout simplement aborder la question de l'alcool. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite déjà à cliquer sur j'aime pour tout simplement nous soutenir, mais surtout, allez poser votre petit fromage dans les commentaires. Vous savez, Plaisir et Diète, c'est le fromage. Grâce à ces petits fromages, vous mettez en commentaire, le référencement de la vidéo est meilleur. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez nous remercier pour toute cette implication et ces vidéos qu'on a mis en place pendant les 100 derniers jours à faire une vidéo par jour. Mettez un petit fromage en commentaire, je vous laisse 5 secondes pour le faire. Et c'est parti pour le début de la vidéo, let's go ! Est-ce que vous pouvez continuer à boire de l'alcool si vous avez un objectif précis, que ça soit de la perte de gras ou de la prise de muscles ? Ou même les deux en même temps, ce qu'on appelle une recomposition corporelle. J'ai pas mal de personnes que je suis au niveau du coaching ou des consultations, ou même dans mon entourage, je crois à la salle de sport, etc. qui ne boivent pas un gramme d'alcool et c'est tout en leur honneur en règle générale. Mais est-ce que si vous, vous êtes quelqu'un qui aime boire de l'alcool, est-ce que vous pouvez vous le permettre pour atteindre vos objectifs ? La réalité des choses, c'est qu'il existe deux facettes à analyser pour atteindre vos objectifs. La première facette que je vais analyser, c'est l'aspect santé. La deuxième, c'est l'aspect croissance musculaire. Pour l'aspect santé, il se trouve que selon le Conseil supérieur de la santé et l'OMS, assez récemment, je dirais 2019-2020, les dernières études sont sorties et il y a eu un nouveau Conseil supérieur de la santé en 2019 qui est sorti. Et en fait, il se trouve que pour l'alcool, il y a des recommandations particulières qui sont différentes pour les femmes et des hommes. Pour les femmes, on conseille de ne pas dépasser un verre par jour, six fois par semaine maximum. Pour les hommes, on conseille de ne pas dépasser deux verres par jour, six fois par semaine maximum. Donc en gros, l'idée, c'est de ne pas répéter ça tous les jours de la semaine. Il faut au moins avoir un cassage dans la semaine et il faut maximum un verre pour les femmes, deux verres pour les hommes. Avec ces notions-là, on respecte plus ou moins l'aspect santé alimentaire, on va dire, et l'alimentation équilibrée pour éviter les risques, on va dire, néfastes de l'éthanol dans le corps. Après, bien évidemment, si vous dépassez les doses de un verre, moi j'utilise plutôt le un verre pour tout le monde en vrai, en règle générale, vous avez quand même un impact sur l'absorption des nutriments. La réalité des choses, c'est que l'alcool en lui-même, quand je dis un verre, que je vais rétablir les portions, c'est un shot d'alcool fort, un verre de vin ou un verre de champagne ou une petite bière de 250 ml, voire 300 ml. Voilà, on va dire, les rapports ou un cocktail. Pour tous ces portions-là, une portion est OK, même pour l'aspect absorption. Il faut savoir que quand on boit de l'alcool, on met un petit peu son métabolisme et son corps en mode alerte, surtout au niveau digestif et ça va tout simplement réduire l'absorption des nutriments puisque comme le corps voit qu'il y a un liquide à base d'éthanol, entre guillemets, dangereux dans le corps, il va tout simplement se dire, je vais tout simplement éviter d'absorber ce que j'ai dans le tube digestif pour éviter d'absorber l'éthanol et de tomber malade ou de me mettre mal. Donc, je ne vais rien absorber. Donc, finalement, si vous mangez des aliments dans le but de vous nourrir et d'amener des protéines, des vitamines en même temps que l'alcool, ça ne marche pas trop. Jusqu'à un verre, ce n'est pas un souci. Au-delà d'un verre, il vaut mieux penser à ça. Donc, ça, c'est que ce soit l'aspect santé ou masse musculaire, c'est important de le garder en tête. Pour l'aspect santé, on se rappelle, un verre pour les femmes, deux verres pour les hommes, six fois par semaine maximum. Pour l'aspect musculaire, maintenant, il se trouve que les études ont prouvé qu'il n'y a pas d'impact sur la croissance musculaire avec la consommation d'alcool jusqu'à un verre, voire deux verres, mais je dirais plutôt un verre pour les hommes et jusqu'à trois, on ne va pas dire verre, on va dire portions, et jusqu'à trois portions pour les femmes. Donc, ça veut dire que les femmes peuvent potentiellement maintenir un processus de croissance musculaire jusqu'à trois portions sur une seule journée contre une portion pour les hommes. Sauf que si vous corrélez ça à pour garder une bonne santé, les femmes ne peuvent pas dépasser un verre. En fait, trois verres et l'autre un verre, je dirais rester sur l'option un verre pour la santé et la croissance musculaire. Et pour les hommes, c'est plus ou moins le même principe, ne pas dépasser un verre pour ne pas impacter l'acétase protéique contre ne pas dépasser deux verres pour la santé. Vous rassemblez les deux pour qu'il n'y ait aucun impact santé et croissance musculaire. Restez à un verre. Ça résume quoi ? Ça résume que si vous voulez consommer une portion, c'est-à-dire un verre de bière, un verre de vin, de champagne, un cocktail sur une journée où vous avez un objectif à atteindre en termes de perte de gras ou de prise de muscle, vous pouvez totalement le faire. Si vous aimez ça et que ce n'est pas tous les jours, il n'y a pas de souci avec ça. La seule préoccupation à avoir, c'est l'apport calorique que cela comprend. En effet, un verre de vin et de champagne, on peut compter en moyenne 90 calories. Mais pour faire simple et être sûr de toujours surestimer un peu l'alcool et on ne sait jamais comment il dose un peu, je dis compter 100 calories pour une portion de vin, de champagne, mais aussi de bière, une portion 250 ml, maximum 300 ml. Pour les shots d'alcool force, c'est plus ou moins la même chose. Vous pouvez compter 100 calories aussi. Donc 100 calories pour tout ça. La seule différence, c'est pour les cocktails où il vaut mieux compter entre 200 et 250 calories en fonction du cocktail. Un mojito avec de l'eau pétillante, évidemment, ce sera plutôt 200. Si vous prenez une pina colada avec du lait de coco et du jus d'ananas, ce sera plutôt 250 calories. Donc voilà un petit peu le raisonnement à avoir. C'est qu'il faut que ça rentre dans votre déficit de calories si vous voulez perdre du gras. Si vous voulez prendre du mûche, il faut que ça rentre dans vos calories et que ça ne fait pas trop de prise de gras pour rien. En règle générale, voilà la base à avoir si vous ne consommez qu'un verre. Si vous dépassez un verre et que c'est très rare, essayez sur cette journée-là de consommer très peu de lipides parce que les lipides sont directement stockés au-delà d'un verre et au-delà, quand le corps se met en mode, on va dire, alerte, eh bien à ce moment-là, il stocke directement les lipides de l'alimentation quand on boit de l'alcool. Et dans ces cas-là, il vaut mieux donc faire une journée très faible en lipides pour tout simplement, déjà avoir plus de calories pour l'alcool si vous buvez plus d'un verre et que ce n'est pas souvent et surtout éviter de stocker le gras inutilement. Donc voilà un petit peu pour le principe de l'alcool. Avec parcimonie et si ça vous fait plaisir, c'est ok d'en consommer. Ça n'empêchera pas vos résultats mais bien évidemment, quelqu'un qui ne boira aucun alcool sera évidemment peut-être 5% plus rapide pour atteindre ses résultats. Mais est-ce que c'est important les 5% quand on se dit que le plus important, c'est d'arriver à avoir quelque chose qui nous plaît et qui nous permet de tenir sur la durée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur « J'aime » et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu me suis déjà sur Instagram Plaisir et Diète donc tout en un mot attaché sur Instagram ou mon compte perso maxime-lrnt tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensembles, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles, il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire, dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes voire même 45 minutes si nécessaire et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada